Salut les boobies ! Ah coucou ! Bienvenue dans ce boobie time ! Ah j'adore ! Ça faisait 4 ans qu'on avait les mêmes posters et puis ils étaient dans les temps froids, je les aime, je les adore et je les aime beaucoup, on les a gardés derrière, j'étais derrière, il y a si jamais en ce moment 40%, donc dès aujourd'hui le 3, 4 et 5 mai 2022 sur des aignaux, c'est Ah Coucou 40 ! Donc tu viens pas me dire à la fin de la semaine, oui c'était quoi le code ? Non, c'est que 3 jours, c'est que 3 jours, t'as 40%, comme d'habitude il n'y a pas sur les cadres, les posters personnalisés et les handpicks, mais voilà, sur tout le reste. Si tu vas dans la barre d'infos de cette vidéo même, si jamais il y a un lien, et si tu cliques sur le lien, t'as ma commande, t'as mon panier, donc si tu fais exactement ce là-là, comme ça t'as besoin d'aller les chercher, tout ça, tout ça, tu peux juste cliquer, choisir tes dimensions, moi je t'ai aimé aussi dans la barre d'infos, il y en a qui étaient un peu plus grands que ce qu'on voulait, par exemple les plus grands que tu vois ici, on les a commandés plus grands et on a coupés au bon format, parce que pas tous les posters existent dans les formats qu'on voulait, bah ouais, t'es compliqué ou tu l'es pas hein ! T'aimes ? Si t'aimes, tu mets un like, voilà, merci ! Comme ça, ou comme ça, ça tourne, tu ne le caches pas là, mais tu fais quoi ? Regarde ! Parfait ! Le booby time, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui sont nouveaux ici sur ma chaîne, salut ! Le booby time, c'est une vidéo que je vous offre, que je vous donne, où on parle de tout, c'est-à-dire que vous aviez la possibilité de me poser, j'ai pris l'e-pad avec, vous aviez la possibilité de me poser des questions sur Insta, donc par rapport à vous, vraiment par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez, et là où vous avez envie que, moi, je vous donne mon opinion, et comment je réagirais ? Attention ! Je mets un gros attention ! Je suis juste Karine, tu vois, je suis l'une d'entre vous, je ne suis pas médecin, diététicien, bon déjà, ce serait diététicienne, je suis juste l'une d'entre vous, mais je sais pertinemment que vous me posez souvent des questions, et que vous aimez avoir mon avis, des fois vous me dites, ah oui, ça m'a été vraiment très 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 utile, et j'ai fait ça, et ça a été vraiment mieux, et parfois, ben, ça vous touche peu, et dans ce cas-là, ben, mon conseil, tu le laisses, quoi, d'accord, on est d'accord, on fait ça comme ça, mais bien évidemment, c'est des questions, elles sont toutes en anonyme, il n'y a pas de, tu sais tout quoi, non, et si je vois que, par exemple, des fois, il y a des prénoms dans les questions, je mets des autres prénoms, comme ça, on ne sait pas, ah, tu sais, le Mathéo, là, je connais, je suis sûre que c'est elle, non, il n'y a pas comme ça, d'accord, tout, tout, tout est en anonyme, et ce qui est intéressant, c'est que les questions que vous me posez, ben, souvent, vous êtes plein à me poser la même question, l'idée, c'est pas par rapport à ma vie privée, ça, c'est non, ma vie privée, c'est ma vie privée, donc, j'ai eu des fois, oui, ça s'appelle comment tes enfants, ça, c'est non, je peux vous parler volontiers de mon expérience de maman, de mon expérience de femme, voilà, de ma vie, mais tout ce qui va dans le privé, ben, ça restera privé, voilà, c'est important que je le dise, le boobie time, il n'est pas là pour que je t'étale ma vie, c'est pas le principe, ensuite, tout ce qui a trait à la beauté, au maquillage, au soin de la peau, tout ça, c'est pas non plus là sa place, là, c'est vraiment des problèmes, ou des situations de la vraie vie, où moi, je te donne mon avis, d'accord, c'était une très longue introduction, mais comme ça, tu sais, pour le prochain, j'en ai déjà fait un, qui a eu énormément de succès, et là, ben, je me suis dit, allez, on fait un petit deuxième, et puis, j'ai un immense plaisir de vous répondre comme ça, en vidéo, allez, c'est parti, je suis consciente que, parfois, la petite case dans Instagram, elle est un peu petite, donc, quand je fais un appel, pour le boobie time, n'hésitez pas à m'écrire ensuite, un message, c'est un peu plus long, un message privé, il n'y a aucun problème, ou même un email, exceptionnellement, c'est ok, d'habitude, l'email, je le réserve pour le conseiller en images, ou l'influence, d'accord, Alzo, c'est parti, alors, cette question, elle est super, parce que, je pense que là, ça va concerner, pas qu'une seule personne, disons, comment faire pour trouver un nouveau mec, ah, eh ben, écoute, tout d'abord, je n'ai pas la recette, genre, tu fais d'abord ça, ensuite, tu mélanges ça, tu mets 300 grammes de ça, au four pendant X, non, ce n'est pas possible, d'accord, trouver un mec, trouver une femme, parce qu'on peut trouver, ça va dans les deux sens, s'il y a des hommes qui regardent ma vidéo, je sais que vous n'êtes pas beaucoup, mais je sais que vous êtes là, trouver, disons, un conjoint, un partenaire, ce n'est pas facile, je suis d'accord, j'ai, quelques petites astuces, peut-être, quand même, c'est-à-dire que, ou non, si tu restes chez toi, plan plan sur ton canapé, à regarder Netflix, il ne risque pas d'arriver grand-chose, d'accord, donc premièrement, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, mais tu ne vas pas juste sortir comme ça, te promener sur un trottoir, ça fait bizarre, ça fait bizarre de dire comme ça, non, tu sors dans des endroits stratégiques, d'accord, des endroits stratégiques, c'est par exemple, tu fais partie tout à coup d'un club de piscine, ou tu vas dans un club d'échecs, ou tu prends par exemple, un cours de peinture, je dirais, va quand même dans un endroit qui te plaît, si par exemple, moi, je n'aime pas du tout la peinture, je ne vais pas aller faire un cours de peinture, juste pour rencontrer un mec, tu comprends ? Parce que si tout à coup, je rencontre le mec, en fait, lui, il adore la peinture, mais moi, ça ne va pas pour le futur, d'accord ? Mais si tu aimes un mec, par exemple, tu dis, moi, je veux un gars qui sache danser, danser quoi ? Danser le tango, danser la valse, danser la salsa, c'est égal, tu mets-toi un peu, tu vois, d'accord ? Dans ce cas-là, va dans un endroit où on pratique cette activité, bien sûr que peut-être la première fois, ce serait un peu bizarre pour toi, parce que tu dirais, ah oui, mais moi, je ne vais pas aller dans une soirée salsa où je ne connais personne. Alors, trouver un mec, trouver une femme, il faudra un tout petit peu de courage, mais tu vas y arriver, je sais, tu vas y arriver. Donc, premièrement, tu sors, tu fais des rencontres, tu sors, réfléchis, où est-ce que tu pourrais rencontrer quelqu'un ? Bien sûr qu'il y en a qui rencontrent l'amour de leur vie sur un parking, l'amigro, ce n'était pas mon cas, non, moi, c'était un cours de salsa. Ensuite, si tu es vraiment trop timide et que vraiment, en plus, tu n'as peut-être même pas le temps parce que tu as des horaires de boulot, une vie hyper prenante, tu as peut-être même déjà des enfants et puis que ça devient hyper compliqué de trouver la garde pour les enfants pour aller faire une activité, que ça devient peut-être compliqué, je veux bien. par contre, dans ce cas-là, je sais que forcément, il y a des applications de rencontres gratuites, ça, en fait, je les éviterai un peu. Peut-être, je paierai un tout petit peu quand même pour, déjà, ça fait une sélection naturelle entre le cul, excuse-moi de le dire, et un investissement peut-être un peu plus important au niveau de la personne, tu vois. On connaît tous le Tinder Surprise, il y en a, ça marche très bien, je suis complètement d'accord, mais je dirais que le 99% c'est de la daube. Donc, peut-être, tu investis un petit peu et puis tu prends une appli qui, alors, je ne connais pas, je n'ai jamais été sur des applications de rencontres, donc je ne vais pas pouvoir te dire oui, celle-là, elle est super, celle-là, je ne sais pas, mais, disons, c'est ce que je ferais avec la vie que j'ai où je n'ai pas forcément d'aller le temps de faire un cours de je ne sais pas quoi. Ben là, je pense que je prendrais une application payante. Peut-être. Et je sais qu'il existe des conseillers matrimoniaux, ça existe encore. Je pense que ça peut aussi être intéressant, j'avais vu un reportage là-dessus, c'est-à-dire que la femme ou l'homme qui vient chez toi te fait vraiment un profil, ton profil, il apprend à te connaître toi, apprend à connaître l'autre personne que tu vas rencontrer pour vous mettre ensemble. Donc, ça peut être super intéressant. Et parce que je suis méga sympa, je te mettrai une petite liste aussi dans la barre d'infos où est-ce que je réfléchirais à faire partie de quel club pour rencontrer un mec. Par rapport à moi, moi je te dis par exemple, moi j'aime bien manger, typiquement, j'irais dans un club de natation. Ben oui. Non, je n'irais pas dans un de volet, mais si tu aimes le volleyball, ben pourquoi ? Je te ferais une petite liste. Voilà, je te ferais une petite liste. Bon, j'espère que ça a pu t'aider. Je ne sais pas, je pense que tu as déjà fait tout ça, non ? Très probablement. Mais déjà, comment faire pour trouver un nouveau mec ? Ça veut dire que tu as déjà eu un mec, si je lis bien la question. Donc déjà, je ne passerai pas de l'un à l'autre. Je ferai une petite pause entre-temps pour te dire mais en fait, j'aime quoi ? J'aime, je veux quoi ? Est-ce que je veux un mec tout de suite ? Est-ce que je veux une femme ? Est-ce que je veux juste d'abord attendre ? Pourquoi je veux un mec ? Est-ce que c'est juste une compagnie finalement ? Ou est-ce que, enfin voilà, je me calmerai d'abord un petit coup pour ensuite m'ouvrir au reste du monde. Allez, on prend la prochaine. comment réagir face à son conjoint qui vous a rabaissé à deux reprises devant d'autres personnes ? On n'est pas tous pareil face à ce problème. Certaines personnes passent au-dessus, d'autres seront blessées. Est-ce qu'on doit laisser tomber et essayer de faire comme si de rien n'était ? Eh bien, tu as plusieurs questions là-dedans. Comment réagir... Je vais aller dans l'ordre. Comment réagir face à son conjoint qui vous a rabaissé à deux reprises devant d'autres personnes ? Alors, est-ce qu'il t'a rabaissé ? Et comme tu le dis, certains s'en fichent parce qu'ils savent que c'est pas sérieux. Je connais des couples d'ailleurs où ils s'envoient des vannes mais ça y va quoi. Et puis en fait, c'est leur mode de fonctionnement et puis c'est OK pour les deux parce qu'ils savent que c'est du millième degré et puis eux, eux savent que ça marche. Il faut une certaine confiance pour le faire. D'ailleurs, quand moi je suis en présence de ces deux personnes, je me sens des fois genre « Oh God ! » Mais en fait, c'est OK pour eux. Si c'est OK pour eux, c'est OK pour moi. D'accord ? C'est juste, on a d'autres façons de faire. Donc premièrement, est-ce qu'ils t'a rabaissé mais est-ce que ça te pose un problème ? Comme tu me l'écris, ça a l'air de te poser un problème. On est d'accord. On n'est pas tous pareils. Certains ne passent au-dessus. Effectivement, c'est comme le couple dont je viens de parler où c'est leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent comme ça ou il y en a d'autres qui fonctionnent en se hurlant dessus à longueur de journée. Mais ils le vendent depuis 40 ans mais en fait, ils s'aiment très fort. Comme tu me l'écris, à mon avis, c'est que toi, tu es plutôt blessé. Je pense. Donc, je vais répondre par rapport à ça parce que si tu passes par-dessus, il n'y a pas de boubitaille. Tu vois, il n'y a pas vraiment de problème si tu passes par-dessus c'est que tu t'en fiches. Mais si tu te sens blessé, je pense que c'est hyper important de le dire, de le lui dire à lui directement parce que peut-être que lui, il a vu ses parents faire ça toute sa vie et puis que c'est normal mais qu'en fait, toi, pas. Ce n'est pas normal. Et surtout, ça te fait mal au cœur. Donc, c'est hyper important que tu le lui dises. Attention, je ne lui dirai pas je suis là dans ta gueule au moment où il t'envoie la vanne. En tout cas, pas au début mais peut-être en rentrant à la maison quand les enfants sont au lit que vous êtes seul de lui dire écoute, j'ai été blessé par ce que tu as dit. C'est important que tu ne dises pas tu m'as blessé mais j'ai été blessé. Face à ça, il ne pourra rien dire parce que la nuance c'est que si tu lui dis tu m'as blessé il pourra dire non, je n'ai pas été blessé mais non, c'est parce que je voulais le dire je n'étais pas du tout blessé. Alors que si tu dis j'ai été blessé par ce que tu m'as dit et bien là, il ne pourra pas te dire non, il ne faut pas être blessé pour ça. Non, non, ça c'est mon sentiment c'est mon émotion elle m'appartient donc j'ai été blessé par ce que tu m'as dit avant et tu peux même répéter la phrase qui t'a dit par exemple qui t'a envoyé comme ça qui t'a blessé donc tu lui dis j'ai été blessé et au mieux vous en parler et s'il fait abstraction du fait que tu as été blessé il y a un problème. Non, il doit prendre ton émotion en compte il doit prendre ta blessure en compte enfin c'est c'est primordial je veux dire ça peut arriver qu'on se blesse dans un couple mais sans faire exprès si c'est fait exprès ça devient un vrai problème si c'était voulu qui te blesse si c'était voulu qui te blesse publiquement en plus publiquement il y a un énorme problème parce que là on arrive sur de la violence verbale c'est de la violence mais avec des mots c'est pas une claque mais c'est une claque dans le coeur et ça fait le même effet finalement vraiment bien sûr qu'on peut dire oui il m'a frappée puis on verra un gros un gros oeil aubernoir mais il m'a violenté verbalement il n'y a pas la preuve mais c'est la même gravité et ça ça ne passe pas d'accord ça ne passe pas en plus c'est écrit qu'il l'a fait deux fois deux fois donc déjà si c'est involontaire et pas réfléchi et juste balancé comme ça alors tu dois lui en parler vraiment tu dois lui en parler tu dois lui dire j'ai été blessé par ce que tu as dit et ça je ne veux plus que ça se reproduise plus jamais et c'est intoléraux il n'y a pas de tolérance c'est grave d'accord parce que c'est au début une petite pichenette et puis après c'est quoi non ah non ça ne passe pas c'est non donc comment réagir par rapport à quelqu'un mais c'est comme ça de façon je dirais globale c'est pas qu'un conjoint c'est un parent c'est un enfant les enfants ça peut encore à l'adolescence on peut encore leur pardonner leur mais par contre si c'est un collègue si c'est un parent si c'est un chef il n'y a pas de raison si c'est un conjoint si c'est un voisin si c'est un ami qui vous parle mal en plus publiquement ça remet une couche quoi ça s'appelle de l'humiliation et c'est intolérable d'accord mais vraiment ça peut arriver ah ben je tu fais un pas à côté puis tu as fait une boulette tu n'aurais pas dû dire ça tu te rends compte ah je suis désolée je t'ai blessé ça peut arriver mais si c'est voulu si c'est volontaire et si c'est public encore pire c'est non c'est non non et non et la façon de réagir tu en parles gentiment tu n'as peut-être pas fait exprès il y a toujours encore le bénéfice du doute voilà toi peut-être tu sais qu'il n'y a pas de doute parce que tu sais comment quoi tu es sympa tu dis ok il y a un doute ok mais je te l'ai dit comme ça il n'y a plus de doute d'accord au cas où tu pensais que c'était peut-être un doute alors là c'est plus de doute d'accord et puis si ça recommence mais tu le dis c'est fini fini là c'est moi et je veux qu'on me respecte je te respecte tu me respectes ça va dans les deux sens j'espère que toi tu ne fais pas la même chose parce qu'alors là on a un problème peut-être que tu te défends mais stop ce n'est pas comme ça qu'on se défend ce n'est pas oeil pour oeil dent pour dent ce n'est pas comme ça qu'on se défend c'est en parlant et en se montrant bien plus grand et plus adulte et plus ça réfléchit là-dedans d'accord mais je sais qui tu es je sais très bien qui tu es et je sais déjà ce que vous avez eu j'ai mal au coeur pour toi ça me bref je ne veux pas être source de divorce et de rupture familiale mais je pense qu'il y a quand même un moment où il faut ouvrir les yeux et puis on en est où là ? on en est à se dire des violences verbales et puis à s'ignorer et puis ne pas se considérer parce que c'est vraiment ça un couple non un couple pour moi c'est quelqu'un sur qui tu peux t'appeler sur qui tu peux parler quelqu'un qui est là quand tu es triste quand tu es joyeuse quand tu grandis quand tu as du succès c'est pas quelqu'un de jaloux ah non je ne veux pas que tu grandisses parce qu'après tu ne seras plus là pour moi ah non ah non c'est non 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 t'imagines publiquement en plus ça veut dire quoi ? ma femme n'a vraiment plus aucune valeur à mes yeux j'espère que j'ai pu t'aider mais je pense que vraiment si je dois si je dois résumer il faut vraiment que tu lui en parles d'abord comme je te dis pour juste enlever le bénéfice du doute pour qu'il sache que tu sais qui sait et puis comme ça c'est l'avertissement c'est genre tu sais là j'ai vraiment été mal parce que moi je n'aime pas quand tu me dis ça ou peut-être tu sais moi j'ai un complexe par rapport à ça tu ne peux peut-être pas le savoir ou voilà mais après si ça continue ce n'est pas ça et ce n'est pas ça que tu veux pour ta vie ce n'est pas ça que tu veux non plus montrer à tes enfants finalement non c'est ça comme exemple que tu veux montrer que oui oui papa peut dire n'importe quoi à maman maman s'en fout ben non tu leur apprends on se respecte mutuellement nous sommes une famille d'accord est-ce qu'on doit laisser tomber et essayer de faire comme si de rien n'était non à moins que tu t'en fiches mais je crois que ce n'est pas le cas je pense que ça te touche je pense que tu es blessé et humilié et peut-être même gêné par rapport à cette situation devant les autres personnes donc non ça ne se fait pas c'est que ce n'est pas ok pour toi donc ce n'est pas ok si c'était ok pour toi tu n'aurais pas écrit ça prochaine comment accepter son corps après trois grossesses c'est une jolie question parce que je pense qu'on passe beaucoup par là il y a des femmes qui retrouvent leur corps d'avant mais c'est rare c'est vraiment rare je vais être un calipade parce que je pense que ça comment accepter son corps attends je le pose carrément comme ça je le suis dit pour tenir le goût comment comment la question c'est comment donc tu aimerais vraiment des outils comment accepter ton corps alors peut-être de se dire déjà mon corps a changé il est comme ça vraiment de visualiser le corps tel qu'il est sans ah il est trop ci il est trop ça il est machin juste de le voir dans son ensemble des fois on dit ce bourrelet là celui là là je le vois je le vois il est là non mais plus dans son ensemble d'accord parce que nous les femmes on a assez tendance à focaliser sur des parties spécifiques du corps alors que finalement c'est un ensemble donc comment c'est une bonne question comment premièrement tu fais le deuil sur celui que tu avais avant donc je dirais que je vais peut-être parler juste de mon expérience par rapport à mon corps où aujourd'hui vraiment vraiment je l'adore comme il est vraiment je je l'aime trop j'aime trop mes bras j'aime ses poitrines j'aime même mon ventre enfin c'est je suis vraiment alors qu'avant vraiment je disais oh oh j'aimais rien j'aimais rien quand j'étais quand j'étais jeune j'aimais pas mon corps je le trouvais trop gros trop musclé trop petit trop qu'est-ce que j'ai eu encore trop flouch trop 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 quel chemin j'ai fait moi il y a eu d'abord la première grossesse où mon corps a énormément changé la deuxième encore plus et voilà ainsi de suite et puis ensuite je me suis dit est-ce que j'accorderais pas trop d'importance à la beauté c'est quoi la beauté c'est quoi la beauté ensuite je me suis inspirée d'autres contes que juste des des contes où les femmes font toutes un mètre plus d'un mètre huitante un mètre du 34 et puis ont des longs cheveux ondulés mais j'ai un peu aiguisé mon oeil en me disant c'est quoi la beauté c'est quoi ce que j'aime en fait chez une femme est-ce que c'est en fait simplement la tenue qu'elle a en ce moment ou est-ce que c'est l'attitude ou est-ce que c'est finalement ce qu'elle dégage qui me plaît chez cette femme est-ce qu'ensuite c'est une grosse une grosse réflexion aussi que j'ai faite c'est de me dire mais en fait j'en connais beaucoup dans mon entourage des femmes comme on voit dans les magazines en fait pour de vrai vraiment je en fait quand tu vois des vraies femmes dans la vraie vie voilà première étape déjà regarde vraiment autour de toi ensuite est-ce que c'est pas plus important ce que la personne va dégager pourquoi son corps a autant d'importance la beauté pose-toi vraiment cette question la beauté c'est quoi pour moi la beauté c'est de pouvoir avoir un bras qui peut se lever comme ça et redescend pour moi ça c'est déjà beau la beauté pour moi c'est un sourire sur un visage ça pour moi c'est la beauté la beauté c'est comment une personne va se tenir si elle est toute avachie dans la gueule ça sera pas beau pour moi la beauté c'est une tenue de corps la beauté c'est comment une personne elle va s'exprimer la beauté c'est imagine la beauté du corps qui produit un autre corps enfin tu trouves pas ça genre juste waouh je pense sincèrement qu'il y a des femmes qui sont extrêmement belles mais qui ne peuvent pas avoir d'enfants donc extrêmement malheureuses tu préfères quoi ? franchement tu préfères quoi ? tu vas me dire ouais ben bien sûr je préfère mes enfants mais j'aimerais aussi avoir un corps mais tu as un corps et ce corps là il t'a permise d'avoir cette famille là et t'es méchante comme ça avec lui mais moi je serais ton corps je te dirais va te faire hein moi je t'ai créé des enfants puis toi tu me tu me chies dessus c'est vraiment ça ? dis lui merci à ton corps dis lui merci à ton corps qu'il a juste 10 doigts pour que tu puisses m'écrire ce message dis merci à ton corps que tu dois même pas réfléchir quand t'as besoin de respirer ou de manger ou de faire pipi mais ça se fait tout seul tout seul c'est pas juste magnifique est-ce que est-ce que la beauté c'est vraiment un ventre plat ? mais il y a tellement de femmes magnifiques avec des rondeurs qui sont pulpeuses qui sont t'as envie de les toucher t'as envie de les prendre dans les bras t'as envie de non ? donc comment accepter t'as vraiment écrit comment accepter déjà moins beaucoup beaucoup moins d'importance à ta silhouette investis l'énergie que tu investis en ce moment pour te dénigrer investis cette énergie dans l'art oratoire par exemple investis dans ton visage ton sourire qu'est-ce que tu dégages investis ce temps à regarder d'autres femmes peut-être pas celles que tu regardes d'habitude et qu'on a l'habitude de regarder mais d'autres femmes où en fait elles ont énormément de cellulite mais quand même en les regardant tu te dis non mais j'adore elle est trop canon elle est canon je t'encourage vraiment à à changer quelque chose dans ton cerveau et et comme je le disais d'investir cette énergie dans autrement comment accepter son corps je vais vraiment être très basique avant tu avais un corps tu savais comment habiller ce corps de façon harmonieuse aujourd'hui tu as changé et peut-être tu n'as pas encore pris le temps de c'est quoi en fait mes atouts c'est quoi qui me va bien et moi j'étais là pour ça et tu as oublié l'étape c'est quoi qui me va c'est où où sont mes atouts aujourd'hui parce que tout le monde a des atouts je te jure vraiment tout le monde tout le monde tout le monde j'ai fait énormément ces temps de conseils en images pour des femmes de tous les galeries et chez chaque femme chez chaque humain chez chaque humain il y a des atouts il y a des choses magnifiques et si on se prend juste le temps de réfléchir peut-être justement tu dois réapprendre tu dois te réapproprier ce corps ces nouveaux volumes tu dois réapprendre à t'habiller tu dois peut-être mettre loin tous tes habits peut-être pas tout beaucoup mais c'est aussi ok ça fait aussi partie de l'apprentissage de comment accepter son nouveau corps ça commence par lui mettre des habits qui lui vont voilà non ne reste pas coincé à ton 38 peut-être qu'aujourd'hui tu fais du 42 44 mais c'est tout à fait ok si tu mets les bons habits sur le bon corps et bien ça devient tout harmonieux tout beau tout et je suis là pour ça c'est devenu mon métier de faire ça et je vois vraiment dans ma clientèle énormément de femmes justement qui sont devenues mamans et qui ne savent plus qui sont perdues parce qu'entre temps il y a eu des années la mode a changé leur corps a changé leurs habits ne leur va plus elles ne savent pas quoi acheter elles n'ont pas le temps d'acheter et ça devient comme ça un cercle vicieux parce que tu es serré dans tes pantalons tu ouvres ton armoire tu dis il n'y a rien qui me va je suis malheureuse je ne vais même pas prendre la peine de me maquiller parce que de toute façon je suis trop moche et bien non voilà c'est non non vraiment je le dis dans tous les conseils en images que je fais il n'y a pas de faux corps il n'y a pas de corps moche il n'y a que les habits moches qui ne lui vont pas avec mais du moment où tu trouves les bons habits où ça devient quelque chose d'harmonieux c'est en plus réussi au niveau des couleurs et bien c'est un feu d'artifice et ton corps tu serais étonné que celui que tu as à présent maintenant au moment où tu regardes ma vidéo et bien en fait il est parfait je te jure je te jure il est parfait la seule chose qui n'est pas parfaite c'est les habits que tu mûmes et comment tu le regardes ça ça joue pas ton corps il est vraiment il est parfait il est miraculeux il est somptueux et il suffit d'une toute petite touche tu verrais que tu te dirais mais en fait j'ai brassé de l'air quoi ça c'était pas nécessaire tout ça j'espère que j'ai pu te répondre c'était une très très longue réponse mais je trouve ça tellement important combien je vois de femmes une m'a même dit j'ai annulé la fête d'anniversaire de mon mari parce que je savais pas quoi me mettre et on est où là ? c'est grave et je suis la preuve aussi qu'on peut y arriver moi j'étais une femme j'étais capable de pas sortir parce que je savais pas quoi me mettre aujourd'hui j'ai évolué puissance 1000 et je pourrais sortir en ne me mettant rien pour te dire vraiment pour moi mon corps c'est quelque chose qui est unique déjà t'auras jamais le même corps que moi et moi j'aurai jamais le même corps que toi ni même celui d'à côté vraiment j'aurais beau faire du sport faire des régimes on aura jamais le même corps c'est important déjà que tu le saches mais il est parfait comme il est vraiment il est parfait toi tu me diras oui elle a des bras mais c'est ton avis moi c'est pas mon avis c'est pas celui de mon mari ni de ma copine voilà non moi c'est parfait comme ça et vraiment je suis pas en train de me voiler la face et tout je suis consciente que je fais pas du 34 non je fais un 40-42 mais je me sens vraiment bien je me sens vraiment vraiment bien je suis fière de mes formes vraiment je suis fière de mes formes et je suis tellement reconnaissante que je peux juste me lever le matin et tout fonctionne ça c'est peut-être la sagesse déjà mais je dois pas me dire ah oui j'ai mal là j'ai mal ci mon genou il va plus j'ai tout le temps mal à la tête non mais tout va t'imagines donc je l'ai pas refait bon je vais prendre la question suivante parce qu'à ce rythme on est encore là demain mais peut-être que j'espère en tout cas avoir pu te donner des pistes sois moins exigeante enfin bon mets ton énergie ailleurs quoi crée des choses peut-être qu'en fait tu t'ennuies est-ce que tu t'ennuies parce que je trouve que quand on a des enfants moi je trouve que des fois je m'ennuie pas au niveau des choses à faire parce qu'il y a toujours des choses à faire mais c'est plutôt intellectuellement que je m'ennuie que je c'est un peu plan plan quoi donc peut-être que tu t'ennuies et du coup comme tu t'ennuies tu t'occupes de ton corps peut-être tu devrais simplement trouver des projets qui te stimulent des choses où tu vois pas passer le temps des choses que tu pourrais faire jour et nuit par exemple parce qu'avoir des enfants c'est une chose c'est beau avoir des enfants mais pas que enfin il n'y a pas que les enfants tu restes encore toi femme, amie, collègue et je pense que c'est important de ne pas oublier cette partie là bon là j'ai eu un commentaire ben moi ben moi ben moi je suis amoureux de Karine parce qu'elle est trop zolie ben tu vois et c'est un homme qui l'écrit salut David salut David Vida ben tu vois David Vida il trouve que je suis jolie et pourtant je suis pas à 20 mètres 80 34 kilos tout mouillé enfin c'est pour te dire tu vois ce que toi tu estimes comme la beauté ben d'autres ben c'est pas la même chose que toi on a pas tous les mêmes goûts toi t'aimes le bleu puis lui il aime le rose enfin tu vois par exemple écarte un peu tes tes champs de tu vois bon moi aussi je t'aime David là j'ai un commentaire vraiment chou je voulais vraiment en mettre un c'est à dire un problème une situation de vie mais je me rends compte juste de la chance que j'ai alors merci et ouais vraiment je pense que la gratitude c'est aussi la clé de la réussite pour accepter son corps sa vie juste d'être reconnaissante mais même pour des petites choses comme l'eau coule de ma douche sans que je doive aller faire 20 km chercher de l'eau sale froide enfin tu vois un peu le luxe qu'on a juste un exemple parmi 10 millions on a une maison des enfants en bonne santé des divertissements veux-tu en voilà non franchement je pense que la gratitude on devrait tous commencer par ça le matin pourquoi je suis reconnaissante ensuite problème belle-mère et kids du mari en garde partagée partir en week-end avec notre fils en eux mais lui ne veut pas je te fais la situation parce qu'elle m'a écrit un message ensuite pour m'expliquer le pourquoi du comment l'histoire c'est que elle c'est la deuxième femme de cet homme cet homme a déjà eu des enfants avec une autre femme auparavant et ils ont fait encore une fille ensemble d'accord tu suis t'es toujours là et ce qu'elle me demande cette boobie de l'amour elle me dit mais comment faire parce qu'elle allait en repartir avec son chéri et leur fille mais une fois sans les enfants du premier mariage et pour lui c'est exclu lui c'est on part avec tous ou on part pas je comprends je comprends je vais m'adresser vraiment à toi qui a posé cette question je comprends ton envie de partir mais pour lui c'est ses enfants au même titre que la fille que vous avez ensemble il n'en a pas des qu'il aime plus que d'autres enfin mets toi à sa place si tu avais des enfants d'un ancien mariage est-ce que tu ferais une différence avec les enfants que tu as du deuxième mariage non c'est tous tes enfants donc pour lui c'est impensable de c'est comme s'il devait choisir en fait entre ceux qu'il avait avant qu'il a encore un mec qui est qui sont nés avec du premier mariage et votre fille tu me suis ? je veux peut-être je vais peut-être te paraître un peu brusque je te redis je te comprends que t'aimerais partir t'aimerais partir juste vous trois parce que parce que c'est ta famille mais tu l'as pris tu l'as choisi cet homme en connaissance de cause c'est à dire que c'est pas une surprise qu'il avait déjà des enfants et un premier mariage une première union donc aujourd'hui tu dois encore continuer à le prendre comme tu l'as choisi tu peux pas dire en fait je t'ai choisi ça t'énerve que je dis ça je suis désolée tu comprends ce que je vais dire tu peux pas aujourd'hui te dire ben en fait en fait j'accepte plus donc tu prends le pack tu prends le package tu peux pas juste dire ah ben moi je veux que lui mais sans ça c'est pas possible c'est ses enfants alors je peux pas j'ai pas vécu cette situation donc je pense que je peux pas être la meilleure placée pour te répondre ce que je vois de l'extérieur c'est que je comprends que tu as envie de partir avec ta famille c'est à dire vous trois ton chéri toi et votre fille c'est tout à fait compréhensible mets-toi à sa place tu pourrais pas choisir entre tes enfants je sais pas si t'as déjà essayé de lui en parler probablement que oui ça a clashé parce que lui se sent probablement il aurait l'impression de trahir ses enfants je peux assez m'imaginer comme la fidélité de l'amour envers ses enfants est-ce que est-ce que ce serait envisageable de peut-être vous réunir tous avec les enfants et de leur dire que t'aimerais partir une fois qu'avec votre fille et que c'est pas contre eux que tu les aimes très fort et que leur papa les aime très fort aussi mais que peut-être un week-end vous partez vous trois j'essayerai peut-être c'est une piste peut-être ça marchera pas puis tu me diras non non je peux même pas parler avec eux on se déteste mais lui vraiment ton chéri il est entre je vais pas le dire autrement il a le cul entre deux chaises c'est-à-dire qu'il a d'un côté toi qui aimerais partir et il comprend sûrement aussi avec votre fille c'est toi qui l'aime et de l'autre côté il a la loyauté envers ses enfants et il est vraiment j'aimerais pas non plus être à sa place et je pense que toi non plus t'aimerais pas être à sa place essaye vraiment de le comprendre et de te dire bon ben peut-être ça se fera jamais en fait peut-être peut-être ça se fera les enfants vont grandir et peut-être tu peux partir que toi avec ta fille ça peut être chouette aussi un moment merci peut-être tu l'as déjà fait je sais que c'est une situation qui est extrêmement délicate et pas simple franchement je peux je peux assez m'imaginer votre situation j'espère avoir un peu pu t'aider peut-être que tout ce que je te dis tu le sais déjà mais peut-être si je te dis moi ça te fait penser peut-être différemment pas tous les hommes sont comme lui mais je trouve que honnêtement je trouve ça beau un papa qui pense aussi à sa première union enfin je trouve ça beau un papa qui oublie pas ses premiers enfants moi j'ai eu l'inverse c'est-à-dire que lui il partait toujours que avec sa nouvelle famille puis non on a plus jamais fait des vacances ensemble honnêtement en tant qu'enfant c'était très difficile qu'il fasse qu'il le fasse sans arrêt je veux bien toi tu vas peut-être me dire oui mais moi je veux partir juste une fois puis peut-être qu'il pourrait faire une exception pour une fois ton chéri mais si c'est systématique c'est difficile pour les premiers enfants je trouve que tu peux être fière de ton chéri c'est quelqu'un d'extrêmement gentil et d'extrêmement loyal fidèle envers aussi tes premiers enfants imagine il te quitte toi et ta fille il refait une famille et il part qu'avec sa nouvelle famille t'aurais aussi de la peine tu trouverais ça triste pour ta fille je pense après je comprends peut-être tu dis oui c'est juste une fois j'aimerais qu'on parte les trois pas tout le temps non peut-être tu peux trouver un compromis avec lui de dire une fois on part un week-end quand de toute façon les enfants sont pas là je sais pas mais t'es un gentil t'es un gentil chéri franchement t'es un gentil chéri garde-le je prends encore deux questions j'en ai reçu beaucoup je réfléchis trop et organise trop au point de saouler ma famille bon alors déjà j'aimerais te dire que tu réfléchis trop et organises trop le fait de réfléchir et d'organiser c'est une immense qualité une immense qualité et tu décharges très probablement beaucoup de monde au niveau de la charge mentale par tout ce que tu fais donc je le vois vraiment comme une qualité ça peut se transformer en défaut si effectivement ça prend des proportions extrêmes peut-être tu réfléchis trop vite trop loin et ça peut saouler si les gens t'en ont parlé que ce soit ton entourage ou tes amis ils t'ont dit ça saoule et bien écoute-les écoute-les et apprend à faire moins vite moins loin et de de vivre l'instant présent c'est ça en fait qui va te faire défaut aussi c'est qu'en réfléchissant tout le temps tu loupes l'instant présent finalement tu n'es jamais dans l'instant présent et c'est combien important d'être dans l'instant présent de se dire ah ah j'ai une belle vie ah non mais c'est un bonheur ce que je vis là ah mais t'as vu de juste te poser 5 minutes le cul sur une chaise pour observer tes enfants ou je sais pas qui de juste de prendre ce moment pour pour vivre l'instant de pas déjà penser au souper la liste de course sortir la lessive le chien puis après ah dans une semaine c'est les vacances du coup faut que j'aille chercher les valises à la cave pour les remonter pour préparer ah il faut que je fasse encore 3 lessives ah oui c'est saoulant ah ouais vraiment encore plus si tu le dis quoi fais toi des to do list comme ça c'est discret toi c'est pas dans ta tête tu dois plus y penser parce que c'est sur la liste et ensuite tu peux biffer la liste et puis tu le fais pour toi si en plus tu commences à le dire non ça serait ouais non je pense que tu loupes l'instant en fait vraiment je leur ai dit c'est une qualité c'est une qualité mais pour autant ça devienne pas comme t'as dit trop là c'est trop c'est trop écoute les gens qui te disent non mais là c'est trop apprend peut-être aussi à déléguer ah ouais t'aimes pas ce mot je sais tu dois être une maniaque du contrôle non ou je me trompe et maniaque du contrôle ça veut peut-être dire quelqu'un d'anxieux est-ce que t'es anxieuse est-ce que tu te fais du souci que tu vas pas y arriver à l'heure pas y arriver à c'est possible respire tu verras que ça marche aussi et puis si et puis si une fois il manque un truc dans les valises par exemple je te jure c'est pas grave vraiment on est eu parti en vacances de ski et j'ai oublié un pantalon de ski pour un enfant et puis on a trouvé une solution quand même il y a toujours une solution peut-être de te dire ça qu'il y a toujours une solution même si tu fais une boulette même si tu oublies un truc même si tu penses pas à ça c'est pas grave vraiment et si quand t'invites des gens tu fais pas le le dernier modèle de dessert mais qu'en fait tu fais peut-être un truc vite fait ou tu achètes même un truc déjà fait franchement les gens ils s'en foutent pour eux ce qui va être important c'est le moment où ils seront avec toi que tu seras détendu que tu vas rigoler que tu vas avoir un coup avec eux que tu vas vivre l'instant présent plus que ce dessert est incroyable avec la chantilly oui je l'ai fait dans 4 jours alors ça va être chiant les gens ils vont trouver ça lourd je dis pas que tu dois devenir médiocre c'est pas ça je t'aurais dit c'est une qualité mais peut-être tu descends d'un jetou fait puis tu verras que ça marche aussi je dis pas que ta maison doit être bordélique que tu dois manger du fast food et puis non je te l'aurais dit je trouve ça génial que tu organises que tu réfléchisses que tu te donnes la peine bravo pour ça je te dis juste d'accord je pense que j'ai je t'ai peut-être aidé tu me diras si je t'ai aidé mais oublie pas en fait oublie pas de vivre oublie pas de vivre parce que t'es toujours en train de réfléchir tu vis pas t'as toujours trois trains d'avance c'est très bien mais des fois apprends à rester en gare et observer ce qui se passe et rigoler et atterrir profiter voilà quand tu délègue tu vas me dire oui moi je délègue pas parce qu'après c'est mal fait ah tu t'en fous c'est pas ta responsabilité tu peux même le dire que c'est en fait pas toi qui as fait moi dans ma tête je sais que c'est pas moi le but c'est de passer du temps ensemble se voir discuter s'aimer plus qu'admirer les desserts pièces montées tout ça tout ça d'accord bon j'ai dit je fais encore encore une question puri mais ça va être une méga giga vidéo de la mort alors je vais juste je vais juste lire cette question et puis dire pourquoi je vais pas en parler les ovaires polycystiques et du coup la difficulté à tomber enceinte les nombreux rendez-vous médicaux je peux malheureusement pas répondre à cette question parce que je ne connais pas la problématique je trouverais très intéressant c'est d'ailleurs une idée que j'aimerais faire peut-être l'année prochaine un podcast sur la difficulté de tomber enceinte parce que je pense que on n'en parle pas assez à quel point c'est compliqué je ne suis pas passée par là donc encore une fois le boobie time c'est vraiment des choses où je me sens sûre de mes réponses et là je ne pourrais pas te répondre mais je pense faire un podcast là-dessus en interviewant des femmes qui sont passées par là ou qui sont dans ce cas de figure je prends la dernière question je commence à perdre espoir d'être aimée et d'aimer j'ai 38 ans moi j'ai une seule question à te poser c'est est-ce que tu t'aimes toi ? parce qu'avant d'aimer ou d'être aimée il faut s'aimer et si tu me dis oui je m'aime c'est quoi que t'aimes chez toi ? c'est quoi que tu trouves c'est quoi ta plus belle qualité ? c'est quoi c'est quoi ce que c'est quoi pourquoi tu es douée ? c'est quoi tes atouts ? c'est quoi tes faiblesses ? c'est quoi tes défauts ? donc je pense pas qu'il faut perdre espoir mais déjà commencer par est-ce que je m'aime ? et puis ensuite je dirais un truc hyper important dans la vie on peut décider on peut vraiment décider de continuer à se lamenter personne ne m'aime j'ai toujours été la victime oh je sais pas dire non on peut on peut vraiment soit décider de rester dans ce schéma ou tu peux décider de maintenant je sors de ce schéma merdique et je décide je décide de prendre ma vie en main de faire des choix d'assumer les conséquences de tourner la page de tourner la page il y en a beaucoup qui restent dans le oh non 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 on tourne la page on tourne la page et tout ça ça dépend que de toi même il n'y a personne ni même un psy ni même moi ni même personne il n'y a personne qui va le faire à ta place il n'y a personne qui va te sauver il n'y a personne qui va venir ah j'ai la clé tout en main non vraiment la seule personne qui peut changer ça c'est toi donc j'ai peur de ne pas être plus jamais aimé et de ne jamais aimer tu es dans une boucle infernale tu sors de cette boucle tu dis aujourd'hui j'aime je vais aimer je vais mettre de l'énergie pour aimer je vais mettre de l'énergie pour changer je vais faire différemment que ce que j'ai fait hier parce que si tu penses qu'il y en a c'est qui qui a dit ça ? Einstein qui a dit c'est de la folie de penser que tu vas changer les choses en faisant toujours les mêmes choses si tous les jours tu te lèves oh oh ma vie je te jure rien qui va changer rien qui va changer si tu te lèves le matin et tu te dis bon moi je veux que ça change je veux que ça change ça je veux plus elle je veux plus genre ça peut même passer par une sélection de personne qui t'entoure hein d'accord c'est pas parce que non non tu peux dire elle je le veux dans ma vie lui je le veux plus voilà des personnes qui te stimulent et puis de te dire bon ben moi là j'en ai marre de me lamenter sur mon sort j'en ai marre de toujours dire oh c'est un job que j'aime pas non ben si tu l'aimes pas tu changes et si tu trouves que t'as un truc qui est pas assez stimulant crée le projet crée l'occasion de changer les choses sors de ce cercle en fait sors et sors-y tout de suite chaque jour que tu restes dans ce tu perds un jour de ta vie et puis je vais pas vous spoiler un truc mais on a on a tous une durée limitée de la vie il y a personne qui va vivre au-delà désolé mais je pense que vous êtes déjà au courant peut-être tu vas mourir demain ce serait vachement con que t'aies loupé encore un jour quand même non tu trouverais pas que ce serait cool que tu crées un projet et puis que ce projet trop bien il te stimule ton énergie elle augmente du coup t'es prête aussi à faire de nouvelles rencontres à t'ouvrir au monde à être plus dynamique à être plus motivé quand même non du père espoir mais non mais que dalle je pense que vraiment cette histoire de âme sœur elle existe pas pour moi Anna t'imagines la complexité de l'humanité si ça existait toi t'es là à Fribourg mais en fait ton âme sœur il est à Boussane en Corée non c'est pas possible non c'est pas possible non je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent te convenir dans ta vie et il y a peut-être même plusieurs personnes qui te conviendront dans ta vie à certains moments de ta vie aujourd'hui cette personne elle l'a faite pour toi et peut-être dans quelques années vous aurez vécu tout ça ensemble ça aurait été absolument nécessaire beau merveilleux et tout mais à un certain stade de ta vie elle te conviendra plus donc c'est pas non plus je me mets aujourd'hui on se dit ça toujours avec mon mari on s'aime aujourd'hui mais on va jamais se dire pour toujours ce serait génial si ça dure pour toujours mais c'est qui c'est qui me dit que moi je vais évoluer puis qu'on va évoluer puis on va évoluer ensemble peut-être qu'on va évoluer il va évoluer puis on va évoluer puis du coup c'est plus possible mais on en est conscient c'est pas mais toi peut-être pas autant de pression de te dire ah oui celui que je vais rencontrer aujourd'hui c'est celui avec qui je vais mourir non 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 vraiment pas c'est peut-être une personne avec qui tu vas vivre 2, 3, 4, 15 ans 20 ans puis un jour ce sera plus possible puis c'est ok c'est pas pour toujours donc déjà descend la pression de perdre l'espoir d'être aimé mets un sourire sur ton visage redresse les épaules et tu traces non je t'aurais dit comment trouver un mec t'as regardé le début de la vidéo comment trouver un mec c'est parti tu regardes dans la liste tu bouges tes fesses tu t'ouvres au monde crée l'occasion tu dois créer l'occasion et être ouverte aussi ah bah en fait moi j'aimais bien les bras musclés avec de la barbe mais peut-être que en fait je pourrais aussi aimer des chinois tu vois ouvre ton spectre sois ouverte à la nouveauté est-ce que tu t'es déjà possible de poser la question est-ce que tu qu'est-ce que tu aimes qui est-ce que tu aimes peut-être en fait tu penses que t'aimes mais t'aimes c'est vrai que nous mais des fois on est un peu trop dans notre truc là mais on oublie de tout ouvre ton spectre voyage fais des connaissances voyager ça peut aussi ça peut aussi aider à trouver un mec ou une femme je pense parce que t'es plus ouverte aux changements à d'autres cultures que dans ta petite vie routine de tous les jours voilà mes petits boobies c'était le boobie time du mois de mai j'ai été très très contente de partager ce moment avec vous puis je sais que des fois mes idées elles peuvent heurter c'est le but aussi c'est qu'on n'ait pas des fois toujours le même avis mais qu'encore une fois on élargisse notre spectre et puis que je puisse te donner mes petits conseils mes petites expériences et puis un oeil nouveau surtout par rapport à ce que tu vis en plus je connais pas les personnes là j'en connais certaines je sais qui c'est mais pour la plupart je sais pas qui vous êtes du coup ça apporte vraiment un regard complètement neutre par rapport à vos situations je n'ai pas tout le tout le tout le backstage tout le backup de ce qui s'est passé du pourquoi du comment mais ce que je peux vraiment vous dire à vous vous tous et toutes qui regardez c'est qu'on n'a qu'une vie tu vas me dire oui je sais j'ai qu'une vie non mais vraiment ça peut paraître ça peut peut-être te paraître débile mais si tu te dis en fait je sais que ma vie est limitée à 45 ans ben peut-être tu vas vivre différemment tu vas peut-être te dire en fait je vais vraiment profiter maintenant parce que je sais pas quand ça peut s'arrêter pareil avec la personne que t'as à côté de toi qui t'aime et qui est à côté à tes côtés ben profite de cette personne au lieu de lui caquer dessus avec des histoires profite juste de l'aimer de la prendre dans tes bras et puis que peu importe où vous êtes que ce soit ici ou ailleurs à 3 ou à 5 ou plus en fait l'important c'est que c'est quoi c'est juste vous c'est pas forcément obligatoire de partir loin pour s'aimer j'entends souvent oh j'ai besoin de changer d'air mais peut-être qu'en fait t'as pas besoin de changer d'air t'as peut-être juste besoin de changer la place de tes meubles et puis une façon de faire c'est peut-être une routine qui te convient plus ou t'as peut-être besoin d'aide de compréhension d'affection ouais je pense pas que c'est l'air qui change je pense que c'est juste ta façon de voir la chose et c'est hyper je trouve que la façon de voir ta vie influence beaucoup ta façon d'être juste encore pour terminer j'ai rencontré une cliente qui était femme d'agriculteur et puis certaines pourront se dire ah ben je suis femme d'agriculteur on peut jamais partir en vacances il travaille 7 jours sur 7 et ben tu sais quoi c'était une belle leçon de vie parce que cette femme elle m'a dit ben moi j'adore qu'il soit agriculteur mon mari parce que du coup on déjeune ensemble le matin à 10h il passe vite boire un café il voit les enfants on mange ensemble à midi si moi je dois aller chez le coiffeur ben nos enfants ils peuvent aller travailler avec leur papa tu vois un peu la façon de voir la vie comme ça change et elle rayonnait elle était trop chou elle était vraiment elle m'a beaucoup touchée cette façon de voir les choses ben change ton change ton change change ta lentille en fait ta façon de voir ta vie ah mon corps ben non ton corps il t'a permis d'avoir trois enfants ton corps il te permet de partir en vacances ton corps il te permet d'aller chez le coiffeur ton corps il te permet d'avoir des discussions et de rigoler avec tes amis ton corps il te permet de pleurer quand t'es pas bien ton corps il te permet de dire stop quand ça va pas ton corps il est génial change juste la façon de voir ton corps t'as le droit d'être heureuse t'as le droit de dire je suis trop belle je suis trop épanouie j'adore ma vie je 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 baigne dans le bonheur t'as le droit de le dire c'est pas et puis les gens qui seront jaloux il y en aura toujours il y aura toujours des jaloux il y aura toujours des gens qui seront pas contents de ton succès et ben tant pis pour eux tant pis c'est que c'était pas les bonnes personnes qui étaient autour de toi c'est vraiment important voilà ça m'a fait énormément plaisir de passer ce moment avec vous je me réjouis de vous lire en commentaire ici ou sur insta n'oubliez pas l'offre de des agneaux ah j'adore je les regarde encore une fois ouais bref ben ça moi c'est mon petit bonheur tu vois j'ai l'impression aussi de partir en vacances rien qu'en changeant 3 posters quoi pardon 7 posters mais une fois que t'as les cadres tu peux toujours changer les posters voilà je vous fais des énormes bisous merci d'avoir été là et puis à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo